Ils sont alliés, j'ai vu le soutien d'un seul état aidé, même s'il n'est pas très utilisable pour en faire un lieu de circulation, on va essayer en tout cas d'y mettre toutes les trouvalles qui ont été faites à Saint-Félix de Montreux par l'association de topographes de la vieille Saint-Félix de Montreux. Ils ont des poteries, ils ont des pièces, ils ont énormément de richesses qui sont trouvées dans la fouille du Saint-Félix. Alors, la vie locale de Montreux-Villages, c'est notre centre-ville, si vous repérez, c'est la Marianne, qui était à l'époque où il y avait une époque, parce qu'il a demandé à nous tous les villages, mais ça c'était autant. On n'a pas dit pas de Gijan. Bonjour Monsieur. Bonjour. Avant de parler de Gijan, je voudrais quand même vous dire, voilà. Au niveau de nos projets, si vous regardez là, quand vous vous manquez de 5, vous avez tous les espaces sportifs. Vous avez la Hallosport, vous avez le club de tennis, vous allez avoir la piscine communautaire, qui va ouvrir d'ici le 1er septembre ou le 1er janvier. Pour le moment, il n'y a pas de retard dans les travaux. Dans cette piscine, on va être à la disposition de toutes les écoles de 3 villages au roi. Elle est construite de Gijan. Nous avons donné le terrain. Et elle va accueillir près de 2,5 minutes toutes les semaines. C'est énorme. Et puis ensuite, elle sera mise à la disposition et du public le week-end, mais à la disposition de l'établissement. J'ai déjà des commandes d'un club de thèse, par exemple, qui fait de l'avenir, et qui vont bien venir entraîner à la piscine de Gijan. Donc, vous trouvez la piscine. Et dans les projets futurs qui sont prévus pour ce mandat, de dire que les études ont été lancées, c'est parce qu'il y a quelques jours, on n'aura qu'une étude. Il y aura un centre de loisirs. Parce que pour le moment, nos enfants sont accueillis des écoles, sont accueillis pour les entraînés, dans les différentes écoles. Le centre de loisirs que nous devons faire, c'est un centre de loisirs centralisé. D'abord parce que ça permet de mieux utiliser les moyens et de mieux les diversifier. Il sera installé à côté des espaces sportifs, à côté de l'incardium. Et donc, ça permettra, comme ça, d'utiliser toutes les activités. Et ce centre de loisir devrait être réalisé d'ici l'année, on va passer au fin 2024, début 2025. Et il sera ouvert tout à l'année, parce qu'on s'appelait toujours ici du fait que vous ne m'obligez jamais, beaucoup des enfants. Donc ça va effectivement, on est en train de perdre des classes parce qu'on avait moins de gamins, ça va certainement enrichir le village. Et ce qu'on fait, c'est que pour vous, pour vous travailler, et que le centre de loisir puisse accueillir les enfants de tout l'été au mois de juillet, et au mois de juillet, et au mois de juillet, même si il y a une serventure, peut-être qu'un deux jours de Noël. En tout cas, c'est l'objectif. Donc le centre de loisir, c'est un projet qui est un groupe qui sera réalisé à côté de la piscine. C'est un ouvrier de la piscine. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'immeubles qui se construisent. Vous êtes habillés, beaucoup acheter des pavillons, d'autres, vous êtes habillés dans les immeubles. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait un petit peu le réguler, mais nous avons le lotissement qui va sortir au juillet de Poussin. Nous avons le lotissement d'Hérol qui va sortir dans la côte de VQ, vous voyez où il y a des travaux quand on sort vers 7. Nous allons avoir, vous ne le connaissez peut-être pas vous, l'abattement, il y a une antenne de gendarmerie d'un environnement dédié qui a été rasé et qui s'appartenait au département. Le département va être suivant nous-mêmes également. Donc il y a plein de projets comme ça de construction qui font maîtriser, qui font réguler, et notre reste est par rapport aussi à la population que nous accueillons. En tant que possible, on essaie de renforcer déjà les charniers qui sont en difficulté. Et puis, je n'ai jamais travaillé, je suppose que pour le cas pour beaucoup d'entre nous. Dans l'image, je vais faire un peu comme ça et vous dire à peu près toutes nos réalisations. Vous avez du côté du chemin de Poussin où il y a un petit lotissement qui s'est fait d'une vingtaine de logements, il y a les jardins partagés. Les jardins partagés dans les inoculaires dans les mers, c'est-à-dire qu'on a mis une quarantaine de personnes à la disposition des charniers qui m'ont invité de faire leur petit charnier dans les mers. C'est-à-dire qu'on a mis un petit charnier. C'est-à-dire qu'on a mis un petit charnier. C'est-à-dire qu'il reste deux parcelles. Il reste deux parcelles. Des fiches bénédiques qu'un jour, un mois de soirée. Et puisqu'on parle de sécurité alimentaire, puisqu'on parle de circuits courts, je voulais vous dire qu'on a fait une acquisition de sept hectares qui sont juste, quand on regarde vers ici, ils sont vers le sud-est. Sept hectares que l'on va essayer de utiliser. On est en train de monter un projet. On peut monter ce qu'on appelle une société coopérative des télés collectifs agricoles. Vous êtes bien sûr memporteur de projets. Mais c'est un projet qu'on appelle assez vraiment dans ce contexte. Mais qui doit permettre effectivement, un, de faire de la culture maraîchère, fruitière, et d'autres activités agricoles pour favoriser ces rucos et pour vendre sur nos marchés locaux. Pour mettre à disposition de la population sur nos marchés locaux. Ensuite, c'est aussi un projet pédagogique. C'est-à-dire que les enfants, nous aurons à sortir. Premièrement, c'est aussi un projet culturel parce qu'il y aura des manifestations et des générations. Et puis, il y aura la culture. Voilà. Donc, ça, c'est le projet de l'intégral monde. Et ça nous permet de dire, quand je parlais de pédagogie, nous avons touché trois écoles. Une école qui est juste là-derrière, c'est une maternelle. Nous avons une école en montagne, qui est juste derrière dans la nourrie. C'était l'ancienne école, de la nourrie. C'était l'ancienne école, c'était l'ancienne école. Et puis, ensuite, vous avez l'école par le ministre Victor, qui a été créée dans les années 80, du côté de... derrière l'arrière des sports. Et, l'ancienne municipalité avait engagé un projet supplémentaire de l'ancienne école, parce que, vous avez dû le remarquer, c'était vite dans le sud, le sud, c'est construit, les propriétaires ont mandé leur parcelle à des promoteurs et tout, chacun fait sa maison, sauf que, rien n'a été prévu en termes d'équipements publics sur ce secteur-là. Et nous avons essayé d'y remédier. Notamment, en créant cette école, cette école au futur, qui devait être appelée vraiment par l'instant, c'est qu'une école éthico-carcifique, je ne me cache pas, elle coûte pratiquement 40% plus cher qu'une école ordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est une école énergie positive, c'est-à-dire qu'elle est dans les normes au top, au point de vue de l'économie, l'économie d'énergie. Ceci dit, sans doute. Et puis, vous vous invitez, quand on est arrivé à un petit projet, tu as vu qu'on en repasse, qu'on en repasse, qu'on en repasse à nouveau, il y a eu un premier marché qui a été lancé, qui a été influcueux, on est parti particulièrement de 2 millions d'offres, c'était le budget qui avait été prévisionné. Ceci dit, on a appris un premier marché qui vient d'aboutir, les entreprises sont retenues, les travaux sont en train de commencer tous les riserains dans le quartier la hausse de l'école d'Aresta dans le sud du village, tous les riserains étaient prévenus, par rapport au nuisance que va générer le chantier qui va durer quand même il y a 2 ou 2 mois. Ceci dit, vous vous en doutez, il y a un dégât à l'Ukraine qui génère aussi des surcoûts en termes d'épargénement et de matériaux et déjà, nous avons des entreprises qui nous disent qu'il faudra quitter le 100% plus cher du tout et il va falloir que le cher. Il va falloir que le cher. Donc voilà au niveau des risquements. Ici, on va le faire après. Juste derrière, on va voir aussi un immeuble qui va être conclu. Cet immeuble, je le dis parce que il n'y a pas le quartier municipal des jeunes et dans les trois projets qu'ils ont demandé, on dirait, c'est un festival du film qui aura lieu en juin 2023. Le deuxième, c'est un projet de bibliothèque c'est une nouvelle immeuble. On nous réserve une nouvelle bibliothèque qui sera mise en disposition du conseil municipal des jeunes puisqu'ils doivent faire une bibliothèque également et elle marchera certainement en partenariat avec la mise en tête communautaire de Val-A-B-U-L-D-E-R. On va l'idée quand même de mutualiser les moyens pour éviter les couvres esthétiques. Moi, ce que je peux vous dire, les écoles, j'ai parlé de l'école, j'ai parlé de l'école, j'ai parlé de l'école, j'ai parlé de l'école, nous avons pensé aussi pour tout ce qui produit le sport, la première des choses que nous avons faites en arrivant en 2020, c'est d'en faire la pelouse du public. Alors ceci, c'est un village que nous essayons d'aligner maintenant, malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées avec la crise, les collègues ont fait des formes énormes, ils ont essayé de maintenir les manifestations, hélas, ils sont familés comme ça, les collègues, mais bon, on a essayé de maintenir le marchement. Et le plus important que nous avons fait, c'est aussi le marché des gens dont on va avoir un petit film tout à l'heure en conclusion. Voilà, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que, c'est un village où tout à l'heure il y avait deux positions municipales, vous savez qu'on a des problèmes des difficultés et des difficultés comme dans tout le village, la population change, en fait, il y a, nous sommes sur la crise centrale, ça se, on communique plus facilement entre les communes, donc on a quand même de petits outils de difficultés. Donc on a implanté effectivement le nombre de policiers, il y en a des six, nous en avons huit, nous avons montré bien leur armement, ça ne veut pas dire que je veux que les difficultés de leur armement, mais en fait, ça leur permet, c'est un plan nécessaire pour qu'ils puissent faire des papillons nocurnes. C'est donc, il y a au moins de papillons nocurnes par semaine. C'est nécessaire de la vie. Et ensuite, nous avons continué également de multiplier le nombre de caméras, du tout fait des styles stratégiques, c'est-à-dire toutes les parties de visage, et pas plus tard qu'il y a trois jours, il y a eu un camp du zonage de l'autre côté de la nationale, dans la communauté, les gendarmes ont été étudiés les images, et ça permet comme ça au moins de répondre au plus de suite et de résoudre des problèmes qui pourraient rester comme ça toujours obligés s'établir les gendarmes vraiment. Ils sont tactiques. Donc nous allons avoir 25 caméras supplémentaires, on a une autorisation de la préfecture, ils sont déjà positionnés, on est en train d'un seul marché comme il est réalisé, mais d'ici la fin de l'année ça devrait être l'administrat. Voilà. Ensuite, nous avons notre projet. Nous avions envoyé le monument au bord de l'échantement publique. Mon collègue Stéphane Ficot, qui s'est présenté tout à l'heure, s'est occupé du sport, s'est occupé de la récession de l'échantement du stade de flou, et il est en train de s'occuper de la deuxième place de l'échantement publique à côté de l'espace de petits enfants, de prévoir un système pour les enfants de plus un petit peu plus. Les juifs s'en arrivent pour ne pas que le voyage puisse aller du tout. Donc on voit ce qu'il faut pour que ça fonctionne uniquement au terme de tout à l'heure, tout le monde peut dire que les gens ne peuvent pas se faire en sécurité. Et comme je parlais tout à l'heure de la sécurité, on va parler de l'intuité. mon collègue et le premier jeune qui s'est présenté tout à l'heure, effectivement, va organiser au mois de mai de l'intuité. Il a réussi à régler ses communes. On va dire, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. les communes qui sont de tout. Et ce moment-là, effectivement, on va essayer de ne pas régler tous les problèmes. Parce que vous savez très bien que nous populations de civils de l'intuité. Il y en a peut-être 6 000 qui respectent et qui sont respectueux quand vous promenez marcher, le petit sable pour ramasser les vêtements. Il y en a beaucoup qui ne chassent pas le masque par terre. Mais il y en a quelques-uns. Et on ne voit que ça. On ne voit que ça. Effectivement, on ne voit que quelques personnes qui ne respectent pas. Donc on va essayer de faire une administration supplémentaire. La prévention il y en a dit beaucoup. Et puis, en un moment donné, effectivement, on s'est considéré. Parce que c'est comme ça que 25 ou 10% des personnes gâcheraient du tout ensemble de tout le monde. Voilà. Moi, j'espère que comme cette année 2002, même si on a dit que ça va de notre connaissance, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, on espère quand même pouvoir réaliser ce que nous faisons. Voilà. Il y a d'autres projets qui sont prévus. Je vais arrêter et on va passer. Voilà. Je vais passer quand même le film du marché parce que c'était quelque chose qui était important, le marché. Et quand on est arrivé à l'interdiction de la campagne, on a dit, si on vous redonnez vie, au village, et si on vous redonnez aussi vie, à l'activité commerciale, ça, ça va passer par le marché. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand on ne se connaît pas dans le village, beaucoup ne se connaissaient pas, et il n'y a plus le sud qui est d'un côté. Les gens travaillent, les gens sont plus jeunes, les gens travaillent, ils vont faire leur tour de la parabole, ils viennent très bien à la centrale, dont notre objectif, c'est de fédérer la population sur des opérations comme le marché, sur des opérations comme les marchés noctures que nous ferons à partir du mois de mai, juin, juillet et août qui permettent, dans le cadre d'une festivité, de favoriser les rencontres autour du mental, parce que la communauté est importante, et donc, c'est vrai, c'est-à-dire que là, je passe, c'est le film qui démarre, c'est le film qui démarre là-bas ? Voilà. Le marché du Gijan 2021, donc il a ouvert le septembre 2021, et là, c'était le jour d'anniversaire. C'était le jour d'anniversaire. Dans l'anglais, il n'y a plus de la musique qui va vers la nuit. Et là, on va voir la nuit. Et là, on va voir la nuit. Donc la nuit, Madame la nuit, on va voir la nuit. C'est tout propre, c'est ça ? Oui, c'est tout propre. C'est tout propre. c'est tout propre, c'est tout propre. C'est tout propre. C'est tout propre. C'est tout propre. Je trouvais que c'était l'interroge de votre femme en orbe qui a dédié à aucun idée avec les... avec les citoyens. Donc pour ma chambre de lutte, le Gijan aussi demandait sur le marché du marché. C'est tout propre. C'est tout propre. C'est tout propre. C'est tout propre. C'est parti. C'est parti. C'est parti.